Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool au Mike, et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir associer votre compte Twitch à votre compte Epic Games. Alors cette association va vous permettre de récupérer des récompenses comme celle-ci que vous voyez, par exemple le sac à dos, le logo, l'aérosol, l'écran de chargement, de plusieurs événements que Fortnite font. Donc ce sera pour cet événement-ci, mais pour les prochains événements à venir aussi. Donc ça fonctionnera pour tous les événements où il y aura le Drop Twitch activé. Alors le Drop Twitch, c'est tout simplement des cadeaux que vous allez gagner en allant sur Twitch et que vous allez regarder un live. Par exemple, là, c'est la FNCS, donc il y a un championnat de la FNCS sur Fortnite, et le Drop est activé. Donc ça veut dire que vous pouvez gagner une de ces quatre récompenses en regardant uniquement un live sur Twitch. Alors pour regarder un live sur Twitch et pour être sûr de gagner, il faut qu'il soit marqué dans le titre ou dans la description Drop Enable. Donc là c'est en anglais, mais normalement il sera marqué Drop Activé. Donc par exemple, je vais regarder le live pendant, je ne sais pas moi, 30 minutes, 1h, 2h, je ne sais pas combien de temps les Drops tombent. Mais à partir d'un moment, je recevrai un message dans le chat, ici en privé, et je recevrai une petite notification ici de cadeau Twitch Prime. Alors là, ça me dira que j'ai gagné un Drop de Fortnite et j'ai débloqué par exemple un sac à dos, donc le sac à dos, on va dire celui-là. Et j'aurai juste à cliquer sur la notification et mettre récupérer pour récupérer la récompense, ok ? Donc c'est ça le Twitch Drop. Par contre, très important, vous ne pouvez pas, par exemple, je sais que le Solari aussi, ils font gagner, enfin le Drop est activé chez eux, mais le Drop n'est pas activé chez tous les Youtubers. Il faut vraiment qu'il soit marqué Drop Activé. Mais par exemple, on va dire, je veux que chez le Solari, je sais que le Drop est activé, donc je regarde Solari, je sais que chez lui, le Drop est activé, donc je regarde lui. Si vous ouvrez deux lives en même temps, vous ne gagnerez jamais de Drop, donc c'est très important, il faut absolument regarder un live et uniquement un live pour que le cadeau tombe. Alors maintenant, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir associer votre compte Twitch à votre compte Fortnite d'Epic Games, parce que c'est la seule façon dont vous pourrez récupérer la récompense si jamais elle tombe pendant que vous regardez le live. Alors, pour ce faire, vous allez devoir aller sur Epic Games, voilà, tout simplement. Vous allez dans Connexion, oui, j'ai déjà joué à Fortnite, je veux me connecter, vous choisissez votre plateforme, moi j'ai choisi PlayStation, donc hop, j'ai choisi PlayStation. Là, ça va me connecter à mon compte PlayStation, voilà. Donc quand je suis connecté, vous allez aller dans votre profil, donc dans votre compte, comme ceci. Et ensuite, là, vous allez dans Connexion. Là, vous allez aller dans Compte et là, vous allez aller sur Twitch et vous allez mettre Se Connecter. Donc là, ils vont vous demander une association de Twitch, une confirmation, donc vous confirmez. Donc moi, je ne peux pas le faire parce qu'en fait, je n'ai pas l'adresse mail, mais bon, vous vous confirmez. Après, vous acceptez les droits et tout ça et votre compte sera activé. Donc moi, comme un débile, j'ai créé un compte avec une fausse adresse mail, donc je ne sais pas confirmer l'adresse mail de ce compte. Mais bon, après, moi, les cadeaux ne m'intéressent pas fortement si je vous fais cette vidéo uniquement pour vous. Alors, quand c'est activé, j'ai regardé. Donc quand c'est activé, vous pouvez aller regarder les drops, les live Fortnite où le drop est activé et vous gagnerez des cadeaux. Cependant, j'ai lu dans le règlement de cette FNCS qui mettait, attention, les spectateurs et les diffuseurs participants doivent avoir leur compte associé depuis moins de six mois. Les comptes associés depuis plus longtemps doivent être dissociés, puis à nouveau associés. Donc, si votre compte, si ça fait six mois que vous êtes, votre compte Twitch est associé à Fortnite, à Twitch, à Fortnite, c'est ça. Eh bien, il faut que vous le dissociez, pour le réassocier, sinon vous risquez de ne pas gagner les cadeaux. Voilà, si vous ne gagnez pas de cadeaux après une heure, deux heures, trois heures, n'hésitez pas à dissocier votre compte Twitch de Fortnite et le réassocier juste après. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé et vous aura été utile. Donc pour dissocier, bien entendu, vous allez dans connexion, compte et là, vous mettez, vous mettez se déconnecter et puis après, vous remettez se connecter. Quand ils vont vous dire se déconnecter, bon, après, moi, je ne peux pas parce que voilà, j'ai un problème avec mon compte d'adresse mail, de vérification, mais bon, ce n'est pas grave. Si ils vont vous mettre, vous allez perdre tchic-tchac, vous faites toutes les, vous cochez toutes les cases et ne vous tracassez pas, vous n'allez rien perdre. Et puis après, vous vous reconnectez avec Twitch, ok ? Donc voilà, là, je pense que je vous ai vraiment tout dit. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner, si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soakulmec et ciao ! Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz